Merci beaucoup Suzy Kiber, excusez-nous pour cette mauvaise qualité sonnons vers la fin de ce sujet. Je propose maintenant de revenir sur le gynécologue Denis Mukwege qui a fait une mise au point affirmant qu'il n'est pas candidat à la présidentielle de 2016 comme une rumeur le disait. Je propose de l'écouter. Que je ne confirme pas parce que je n'ai jamais parlé des femmes personnellement. Ils ont la liberté d'écrire et de penser et donc je ne peux pas les empêcher d'écrire ou de penser. Mais moi je n'ai jamais fait une déclaration dans ce sens. Je crois que le premier remède c'est de soigner l'homme et mettre l'homme au centre de toute la politique en règle des cours. Je crois qu'après 20 ans de traumatisme vous ne pouvez rien construire si vous ne concentrez pas vos efforts sur l'homme. Parce que je crois que l'éducation est détruite, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de principe. Et tout ce qu'on peut faire si la société n'a plus de valeur, ça ne peut pas marcher. Et je crois que ça pour moi c'est une priorité. La deuxième priorité, je crois que quand je parle de l'homme, c'est le changement de mentalité. Et je pense que la deuxième chose, lorsqu'on a des valeurs, il faut s'assurer que chacun respecte les règles qui dirigent une société. Aujourd'hui, il n'y a plus à rien. Tout s'est effondré. Je pensais que ça devait être la joie de tout un peuple. Malheureusement, je crois que ça a apporté beaucoup plus... Il y a eu des côtés positifs, mais aussi des représailles. Je ne peux pas dire qu'ils me craignent, puisqu'ils ne vont me craindre. Je n'ai ni parti politique, ni argent, ni armée. Ils vont me craindre. Pourquoi ? J'ai tout simplement des opinions. Et je pense que quand je dis que les pays sont malades, vous êtes d'accord avec moi, après une guerre de 20 ans, où il s'est passé des atrocités horribles, on ne peut pas faire semblant de les ignorer, de construire les pays.